Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Damien du Collectif Teammate pour un nouveau tuto. Alors aujourd'hui, nous vous proposons le deuxième volet sur les bases du HTML et du CSS. Alors vous vous rappelez, à la fin du premier chapitre, nous étions arrivés à ce résultat, à savoir un site pas très esthétique, mais déjà structuré. D'ailleurs, pour les intéresser, ce premier chapitre est en promo pendant quelques jours, donc profitez-en. Dans cette deuxième partie, nous allons partir de cette base de site qui vous sera d'ailleurs fournie dans ce tuto pour petit à petit le rendre plus attrayant, plus dynamique grâce au HTML, CSS et grâce au JavaScript. Donc nous allons apprendre par exemple à faire des dégradés en CSS, comme vous voyez ici dans le header, à animer nos rubriques toujours grâce au CSS, à insérer des icônes de partage, installer un slider en jQuery, intégrer de la vidéo, styliser nos titres avec des icônes, tout ce qui est H1. Nous allons aussi styliser nos listes à puces avec des petites gouttes. On va apprendre à créer des arrondis sur nos blocs grâce au CSS, aussi à créer des ombres portées, toujours avec le CSS, à créer des opacités aussi sur des images, comme vous pouvez le voir sur la page News. Au survol sur les images, elles deviennent transparentes. Nous verrons comment installer une lightbox. Donc au clic, on voit l'image qui s'affiche en plein écran. On peut bien sûr cliquer sur suivant, précédent, etc. On verra aussi comment créer des groupes d'images. Et puis enfin, on verra comment créer des champs de contact et les styliser avec le CSS. Je vous retrouve tout de suite pour commencer le tuto.